... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les grandes articulations. Fin de la 55e édition de la journée internationale de l'alphabétisation à Abidjan. Les SPR ont proposé des solutions pour accroître l'alphabétisation dans le monde. La Côte d'Ivoire réitère son engagement à travailler pour réduire le taux d'analphabétisme de 47 à 30 %. L'une des solutions annoncées, c'est l'intégration d'un programme numérique. Et dans deux jours, c'est la rentrée scolaire 2022-2023. Les élèves vont regagner les salles pour neuf mois de cours. Dans les familles, on s'active pour doter les enfants du matériel adéquat. Ce sont les dernières courses avant lundi sur les marchés. Les commerçants de manuels scolaires font le plein. Et puis à suivre dans ce journal, ce projet qui va révolutionner l'environnement du carrefour. Pour Aquaba, Port-Bouy, un échangeur, on va voir le jour bientôt. Les travaux démarrent en décembre 2022. La Giroud a rencontré les populations impactées par l'ouvrage. L'agence recueille les observations des différentes parties. Et puis Charles III monte officiellement sur le trône au Royaume-Uni. Il a été proclamé roi ce samedi par le conseil d'accession réuni à Londres. Il s'est dit prêt à assumer ses devoirs et loup de responsabilité. Le roi va rencontrer la première ministre, l'Estrose et le chef du parti travailliste. Apprendre et promouvoir nos langues, surtout que notre diversité linguistique constitue un cocktail culturel, socle du développement. Mais la situation devient inquiétante et a raison. Puisque selon l'UNESCO, plus de 50% des 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Cette menace n'épargne pas notre environnement au niveau local. Déjà, il y a eu plusieurs initiatives, vous de vous, depuis les années 80, du projet Nord à l'ATAR, du professeur Khaled Hamou, chercheur de l'Institut de linguistique appliquée, ainsi que l'ONG Savanne et développement du professeur Salih O'Touré dans les années 1990 à Colia. Depuis 2010, une académie donne de la voix pour sauver notre patrimoine culturel. Nous allons en parler dans la page culture, évidemment, parce que nous recevons Adoua Kouassi, le président de l'Académie Ivoirienne des Langues Maternelles. Bonsoir. Bonsoir, M. Collot. Alors, tout à l'heure, je veux dire, il y a quelques jours, vous avez terminé avec les vacances scolaires au niveau de l'Académie. Ça s'est bien déroulé. C'est très bien déroulé. Nous avons permis aux enfants de s'imprégner de leurs valeurs culturelles. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, il y a des vents peu cléments qui effiloches ces valeurs-là. Et donc, il faut les aider à savoir que quand on a tout perdu, c'est notre langue qui est notre repère. Donc, il faut y retourner. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité, en commençant par ce qui peut constituer une solution de numérique que la Côte d'Ivoire entend employer pour son programme d'alphabétisation. La ministre Mariatou Kone veut ainsi réduire le taux d'analphabétisme de volonté du gouvernement réaffirmé hier à la fin de la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation à Abidjan. Des détails avec Sefora Zegui. Les rideaux se sont refermés sur la 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation ce vendredi 9 septembre. Au cours des séances plénières et thématiques, plus de 2000 participants ont échangé sur l'importance cruciale de l'alphabétisation et de l'éducation des filles et des femmes pour le développement durable des nations. Très impressionné par le partenariat qu'il a vu avec le gouvernement et surtout le ministère d'Éducation, qu'il a pu rencontrer lui-même et il a salué et le remercié infiniment pour tout son travail. Le contenu s'était très très varié mais avec une approfondisation sur les sujets très importants pour nous tous. Donc bravo, félicitations à toute l'équipe pour tout ce que vous avez réussi à faire. Ainsi, lors des débats, poussons convenu de s'engager davantage sur cinq recommandations, à savoir Les discussions de ces deux journées ont été très riches sur les constats, les expériences, les diagnostics mais également les solutions innovantes à travers les différentes expériences internationales. D'une part, nous avons parlé de la qualité et de la pédagogie. Nous avons parlé de l'innovation, du rôle de la technologie. Nous avons parlé de la gouvernance. Nous avons parlé du financement. Ce sont cinq recommandations clés qui émanent du rapport mais qui émanent également des discussions que nous avons eues ensemble. Au moment où se referme la JIA, la Côte d'Ivoire a reçu les félicitations de l'UNESCO et des participants pour l'innovation apportée dans le domaine de l'alphabétisation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation annonce le déploiement de son projet phare en la matière sur tout le territoire. Nous lançons la phase 5 de ce projet. C'est un projet innovant, c'est un projet à base d'éducation numérique. C'est un projet qui se rapproche des femmes sur leur lieu de travail, leur lieu d'exercice, de leur métier, d'activité générative de revenus. Et nous en sommes à la phase 5 avec le concours du bureau UNESCO d'Abidjan. L'UNESCO estime que dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, 53% des enfants qui ont l'âge de 10 ans ne sont pas capables de lire et comprendre une simple histoire. Dans le monde, ils sont 771 millions de jeunes et d'adultes analfabètes. Il est donc urgent d'agir afin de réduire les inégalités sociales. Un message bien entendu puisque le Rotary Abidjan-Bietry apporte sa contribution dans l'alphabétisation. La section lance son projet opération 10 000 lumières. Il va impacter des femmes dans 26 communes du pays. Celles du milieu rural sont aussi prises en compte. On retrouve Sephora Zegiv pour en parler. Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Mais aussi alphabétiser 10 000 femmes rurales d'ici à 2023. Ce sont des résultats que le Rotary Club Abidjan-Bietry veut atteindre. Pour y parvenir, Jennifer Jones, la présidente mondiale du Rotary international, lance le projet 10 000 lumières. C'est un programme d'alphabétisation de 10 000 femmes dans 26 communes de notre pays, la Côte d'Ivoire. Alors il s'agit à travers cette action, comme on le dit au Rotary, de donner la lumière à ces femmes analfabètes. La Côte d'Ivoire est très engagée et nous, en tant que président de Club Rotary, sommes engagés dans l'éducation et l'alphabétisation conformément aux 7 axes stratégiques du Rotary. 47 % de taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire selon l'UNESCO. Occasion donc pour le Rotary Club Abidjan-Bietry de cibler les femmes défavorisées et vulnérables pour leur faire bénéficier de ce projet cher à Jennifer Jones. J'ai été attristé d'apprendre que le taux d'analphabétisme en Côte d'Ivoire se situe autour de 46-47 % et que la majorité des analphabètes sont des femmes. Il est donc par conséquent fondamental de leur donner les compétences nécessaires pour qu'elles puissent s'émanciper. Ce programme d'un coût global de 50 millions de francs CFA cible les jeunes filles et femmes dont l'âge varie entre 16 et 55 ans qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées. Elles seront formées en écriture, lecture, calcul et en alphabétisation fonctionnelle entre autres. L'alphabétisation est un programme qui rejoint ce retour des élèves en classe. Ce lundi, c'est la rentrée scolaire 2022-2023. Dans les familles, on s'active pour les dernières courses. Les parents veulent doter les enfants du matériel adéquat sur les marchés pour les commerçants de manuels scolaires. C'est le moment de bonnes affaires. Vous allez le voir dans ce reportage d'Evelyne Yoboué et Serge Coléa. À quelques jours de la rentrée scolaire, le petit Jacquem brûle d'impatience. À 4 ans, il est inscrit en grande section. Il arborde déjà son nouvel uniforme d'école avec un brin de fierté. Papa et maman ont pris toutes les dispositions pour que le lundi 12 septembre, le gamin soit présent aux côtés de ses petits camarades du pré-scolaire. La rentrée scolaire, c'est un événement important dans la vie de nos enfants et des parents que nous sommes également. Il faut beaucoup investir dans la vie des enfants. Ce qui est normal, les enfants sont un héritage. La rentrée a besoin de se préparer lorsque l'année scolaire est en train de finir. Pour nous, tout se passe bien. On a permis aux enfants de faire les cours de vacances et tout, tout en sachant que la rentrée doit bientôt commencer. Sur le domaine financier, le domaine psychologique, spirituel et tout ça, nous sommes déjà prêts. Le couple Bonfrain est parent de trois élèves. Après les vacances, ils attendent de voir leurs enfants reprendre le chemin des classes. Au niveau des enfants, on leur demande de faire des petites révisions. Nous, à notre niveau, nous misons un peu sur les fournitures, les uniformes, les chaussures, tout ça, l'habillement. Nous sommes pressés pour que les enfants reprennent la route de l'école avec certains bruits. Donc, les douze heures seraient bienvenues pour qu'ils puissent aller à l'école. De Cocody, nous nous rendons à Giamé. Dans cette famille, les élèves sont issus du primaire et du secondaire. Ici, on ressort les manuels et tenues scolaires rangées au placard le temps de vacances. Je suis content pour aller voir mes amis et ma maîtresse et la directrice et le directeur. Mes khakis sont au top. Déjà après, j'ai lavé mes chaussures et tout. Je suis déjà prêt à affronter la classe de terminale. Je vais avoir mon bac pour aller à l'université. L'imminence de la rentrée est palpable également sur les marchés. Cartables, cahiers, ouvrages et tenues scolaires dominent étalages et vitrines des commerçants et couturiers. Tout ce dont un élève a besoin pour aller à l'école, on a tout ici. Et puis, c'est de la plus petite bourse jusqu'à la plus grande. C'est-à-dire que de toutes sortes de prix, on a ça ici. Actuellement, comme c'est la rentrée qui vient, on court les khakis, carreaux, bleu, blanc. Maintenant, khakis jardin pour les élèves. Les khakis, il y a prise de mode, il y a khakis choco, il y a khakis courant. Je viens acheter les sacs, les gouttes, les accessoires pour la rentrée. C'est un petit rituel, on a l'habitude de faire les achats. Au moins, il y a deux semaines de la rentrée, c'est un peu mieux. L'ambiance est un peu fluide parce que les derniers jours, c'est un peu trop chargé et puis les prix augmentent. Plus que quelques jours avant le démarrage officiel des cours prévu le lundi 12 septembre 2022. Une date inscrite dans l'agenda des parents d'élèves. Chacun s'active pour respecter les délais et obligations liées à cette période où il faut mettre la main à la poche. Au niveau de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, c'est aussi la rentrée. Un retour en classe avec des réformes. Le ministre Kofi Nguessant a soumis au sénateur un projet de loi sur les nouvelles orientations. Un vaste chantier qui répond aux besoins actuels dans ce secteur. Kader Sokodougou. Docteur Kofi Nguessant, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, présentant l'exposé des motifs du projet de loi dont il est porteur. L'orientation de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Un vaste chantier qui prévoit l'identification des besoins en formation, une synergie entre les écoles et les entreprises du secteur privé, la révision des programmes de formation, les classes passerelles, la réhabilitation des structures de formation, la construction de nouvelles structures, des équipements modernes. Le projet de loi remet le compteur à zéro pour bien faire les choses. Le président de la République a le souci de former les jeunes véritablement au métier et de les insérer de façon durable en activité. Donc l'essence de la loi, c'est de pouvoir ouvrir notre dispositif à des branches professionnelles, à des partenaires extérieurs qui, sous le contrôle de l'État, vont nous aider à créer des écoles, à les équiper, à appuyer l'État dans ses efforts, de sorte qu'on puisse former nos jeunes dans des spécialisations pointues pour leur permettre de donner une certaine vitalité à notre économie nationale, mais aussi à permettre à certains jeunes de la région ouest-africaine même de venir dans notre dispositif pour faire la formation, créer cette cohésion nationale, cohésion régionale. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir former les jeunes qui sont diplômés sans emploi et qui sont déscolarisés, créer le dispositif pour les former au métier et leur donner l'assurance d'avoir une vie professionnelle de réussite. Dr Kofi Nguessan, en sa qualité d'émissaire du président de la République, devant le Sénat, a été suivi à l'unanimité des sénateurs, membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Au bout, des hommes et des femmes bien formés dans différents métiers et acteurs du développement de la Côte d'Ivoire. Depuis le 3 septembre prochain, on a débuté en Côte d'Ivoire les différentes épreuves pour l'entrée à la fonction publique session 2022. Ce week-end ont eu lieu les compositions assistées par ordinateurs. Ce sont des concours de spécialité pour entre autres les techniciens en informatique de gestion, secrétaire et ingénieurs en électrotechnique. Le démarrage officiel de ces deux jours de composition s'est déroulé au plateau. On le voit avec Franck Wadio. Les concours de la fonction publique session 2022 se poursuivent. Ce week-end, s'ouvrent les compositions assistées par ordinateur. 6 524 candidats concernés pour 34 concours, dont 22 ce samedi à dimanche. Ça concerne nos domaines respectifs. Donc, je pense qu'avec beaucoup de chancers, beaucoup de concentration, tout va bien se passer. Ces compositions assistées par ordinateur sont des concours de spécialité ouverts, entre autres, aux techniciens supérieurs en informatique de gestion, secrétaires assistants de direction et aux ingénieurs en électrotechnique. Des épreuves constituées de questions à choix multiples, durée moyenne 20 à 45 minutes. Au fur et à mesure, c'est le système qui définit l'exactitude des réponses. Il les enregistre à la fin de la composition. Au niveau résultat, puisque c'est une spécialité, ça veut dire qu'il y a d'autres matières qu'il va composer après. L'exigence pour les candidats, selon le directeur du cabinet représentant, la ministre de la fonction publique demeure la concentration. Il y a des métiers comme les métiers de secrétaire et d'informaticien qui ont comme outil principal l'informatique. Donc il était quand même bon que pour ces concours, les compositions soient faites, assistées par ordinateur. Pour rappel, les concours de la fonction publique à session 2022, divisés en quatre sessions, se sont ouverts le 3 septembre dernier et vont s'achever le 16 octobre 2022. Et voilà, donc depuis le 3 septembre dernier, on débutait en Côte d'Ivoire les différentes épreuves pour l'entrée à la fonction publique session 2022. Ajoutons qu'il y a 107 000 candidats pour l'ensemble des concours de la fonction publique. Et l'État qui poursuit aussi le développement en décembre démarre les travaux de l'échangeur d'Aquaba. L'ouvrage va faciliter la circulation sur cet axe important qui mène à l'aéroport et aussi à Grand-Bassam. La Géroute a rencontré les populations impactées dans la commune de Port-Boué. Une séance d'informations dont voici les détails avec l'ancien débat Kayouko. Située à l'entrée de la commune de Port-Boué, le futur aménagement du carrefour Aquaba constitue le point de jonction de plusieurs voies rapides urbaines, à savoir le VGE, l'autoroute de Grand-Bassam et la voie express de l'aéroport d'Abidjan. Des voies souvent jalonnées de bouchons et même d'embouteillages interminables. Cette consultation vise à impliquer les populations touchées par le projet. Cette sensibilisation permet d'augmenter le niveau d'acceptabilité du projet par les différentes parties prenantes. Vous savez qu'un projet comme celui-là, on le réalise au bénéfice des populations et il est important que les populations, les opérateurs économiques qui vont bénéficier de ce projet puissent être parties prenantes des décisions importantes qui sont prises sur le projet. Ces travaux consisteront à la construction de voies neuves, l'éclairage public et l'aménagement paysager, notamment des ouvrages d'art, 5 kilomètres de voies et un viaduc entre le VGE et l'autoroute de Grand-Bassam. Aujourd'hui, il y a environ 170 000 véhicules qui passent par jour au niveau de ce carrefour. Si on a un pont et qu'ils n'ont pas de croisement avec d'autres véhicules, ils vont directement. Donc ça réduit la conjection au niveau du carrefour. Donc l'impact qu'on va avoir, c'est que ça va rendre la circulation plus fluide au niveau de ce carrefour. Financé par la Banque mondiale, ces travaux visent à apporter une solution au problème de congestion au niveau du carrefour à Coaba. D'un coût global de 26 milliards de francs CFA, l'infrastructure est prévue pour s'achever en juin 2024. La Côte d'Ivoire poursuit sa politique de construction, de rénovation et d'équipement des centres de santé. Le ministre de la Santé s'est rendu dans le canton Crobou. Pierre Dimba appelle les praticiens à plus de responsabilités. Le reportage de Séphora Zegui. Centre de santé urbain d'Orest-Crobou, dans la région de L'Agné-Bitiassa. Cet établissement sanitaire en pleine réhabilitation reçoit la visite de Pierre Dimba, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux entamés il y a quelques semaines. Même si les travaux connaissent un coup d'accélérateur, le ministre relève cependant quelques failles. Il recommande donc la diligence au maître d'ouvrage. Mieux, il exige que les travaux respectent les normes afin de répondre aux attentes des populations dans un bref délai. Après Orest-Crobou, c'est Aboudé qui reçoit à son tour la visite du ministre. Ici, c'est la vétusté qui attire l'attention. L'arrivée de Pierre Dimba présage de bonnes nouvelles pour les populations et le corps soignant qui attendait depuis longtemps la réaction du gouvernement sur l'état de santé de cet hôpital urbain qui a plus de 30 ans. Cette visite a permis au ministre en charge de la Santé de toucher du doigt les réalités et les conditions de travail des agents de santé du canton Crobou. J'ai profité pour passer en revue des infrastructures sanitaires et j'ai vu que par endroit, nous avons besoin de renforcer des plateaux en faisant des travaux de réhabilitation ou des équipements complémentaires pour que la qualité des soins que nous prenons chaque jour soit au rendez-vous. Le centre de santé urbain d'Orest-Crobou reçoit environ 10 000 patients et enregistre 250 accouchements par an. Ce centre dispose de 11 lits d'hospitalisation. celui d'Aboudé, 5 lits d'hospitalisation et 2 lits d'accouchement avec environ 480 accouchements par an. Le secteur agricole, une nouvelle procédure d'exportation du caoutchouc naturel est rentrée en vigueur depuis le 16 août dernier. Le conseil EVA palmier à huile veut organiser la traçabilité et surtout avoir de meilleures statistiques de la filière. L'organe de régulation en a parlé avec le transformateur. L'autorisation préalable d'exporter devient désormais l'autorisation d'exportation du caoutchouc naturel comme le veut la réforme instituée depuis le 1er août dernier par le conseil EVA palmier à huile. Cette réforme est caractérisée par six innovations majeures entre autres, l'avantage pour les exportateurs de payer désormais la parafiscalité non plus sur la production prévisionnelle comme auparavant, mais désormais sur la production réelle à commercialiser. Ça permet à l'usager de ne pas payer la parafiscalité pour une position qu'il n'y a pas. Maintenant avec l'AEX, la parafiscalité est activée sur le caoutchouc sec qui est de 22 francs. Avec le fonds des tasses, le paiement de la parafiscalité se fait à chaque exportation. Alors qu'avec l'exigné, le TSR, la parafiscalité se paye mensuellement. En instituant cette réforme sur la procédure d'exportation, il est question pour le conseil EVA palmier à huile de garantir la traçabilité des produits, de doter la filière de statistiques fiables et de la rendre plus compétitive. Pour ce faire, l'adhésion des acteurs est nécessaire dans cette récente rencontre d'échange avec l'association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel. On a pu recueillir toutes les informations qui étaient nécessaires pour nos exportations au niveau du traitement de l'autorisation d'exportation. Avoir un délai assez raisonnable de la part du guichet de sorte à pouvoir modifier les opérations d'exportation. C'est une décision administrative mais qui doit s'appliquer sur le plan technique par des opérateurs techniques. Il faut tenir compte des difficultés d'application. Face à de telles préoccupations, le conseil VEA Palmé à huile s'est engagé à faciliter au plus vite l'obtention des autorisations d'exportation pour les usiniers confrontés au contraire des délais liés au trafic maritime. En 2021, la Côte d'Ivoire a exporté 1,1 million de caoutchouc sec. Pour 2022, les prévisions font état de 1,3 million de caoutchouc sec. Il a été proclamé roi ce samedi par le conseil d'accession réuni à Londres. L'Assemblée a alors répété « God save the king, que Dieu garde le roi ». Il s'est dit prêt à assumer ses devoirs et lourdes responsabilités. Le Parlement a fait serment d'allégeance samedi après-midi. Le roi va rencontrer la première ministre Lise Strauss et le chef du parti travailliste. Les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu le 19 septembre. Ouvrons à présent la page consacrée. à la culture. Le week-end dernier, le chef du protocole du président de la République était à la troisième édition de Bekoun Vacances. Éry Tabar soutenait les enfants des forces de défense et de sécurité des activités sportives, éducatives et culturelles en meublé et séjourné. On voit l'apothéose avec Astoutouré et Danyogou. Alors que la Côte d'Ivoire accueille trois femmes soldats militaires anciennement détenues au Mali, la joie se lie sur le visage des enfants des forces de défense et de sécurité au camp de gendarmerie à Gban. L'ambassadeur, chef protocole du président de la République, Éry Tabar, était à leur côté pour partager des moments de joie et de convivialité. Des journées culturelles, sportives et éducatives, dénommées Bekoun Vacances, sont organisées. Dix groupes issus des différentes casernes ont pris part à cette compétition dans les disciplines sportives telles que le basket, la natation, le maracana. Au niveau culturel, il y avait des jeux de craque, des sketchs et des ballets. Qui dit environnement parle justement de culture, d'une conscience collective qui doit prendre en compte tout ce qui entre dans le développement, dans le bien-être des populations. L'objectif est de permettre aux enfants des forces de défense et de sécurité de passer des vacances saines afin de reprendre le chemin de l'école plus sereinement. Et comme moi, je veux aller très loin, je suis avec les enfants. Je remercie tout le monde. Ici au ministère de la Culture, la directrice générale l'a dit, ensemble, on sera là l'année prochaine. Tout dépend de Dieu. Au cours de l'après-midi, Éric Tabar était présent au terrain de football de l'ancien camp d'Akwedo pour assister à la première édition du tournoi de Maracana qui porte son nom au programme deux rencontres âprement disputées. Un match de gala ayant mis aux prises les anciens du camp et les résidents. La seconde rencontre a opposé FC Ballon d'Or qui regroupe les résidents de l'ancien camp à FC Laguner composé des résidents de Mputo. Parti remporté par FC Ballon d'Or par un score de 2 buts à 0. Le parrain Éric Tabar a une fois de plus fait parler son cœur. Il a remis à chaque équipe gagnante un trophée, une enveloppe et un jeu de maillot. Les vaincus ont reçu pour leur part des enveloppes et des jeux de maillot. Nous voyons une autre compétition de samedi dernier. Le rideau s'est refermé sur l'édition 2022 de l'émission Vacances Clash Musical. Un programme de la RTI qui vise à opposer les gens musicaux. La finale a donné une opposition Zouglou Rap Ivoire. Le trophée enlevé par Rap Ivoire. Notre équipe de reportage revient sur l'ambiance. Serge Pakom Didi, Jean-Marc Diadi. Ballet de la culture d'Abidjan. Clash musical. Émission de vacances de variété produites par la RTI Première chaîne. Didier Bleu et l'équipe de production mettent les bouchées doubles. Les dernières recommandations pour la réussite de cette finale du Clash musical 2022 qui oppose le Zouglou Rap Ivoire. Ce sont les vacances dont il faut occuper les jeunes sur recommandation de la direction générale de la RTI. et donc on fait l'effort de nous rapprocher des jeunes. Vous voulez que je vous dise le 24 ? C'est la musique ivoirienne. L'équipe de notation porte sur l'occupation scénique qui est très important dans ce concours-là et puis l'interactivité entre l'artiste et le public. Dans leurs différents QG, les artistes se disent déjà prêts pour le Clash. On se lance amicalement des défis. Tout ce qu'on garde en mémoire est qu'on est venu s'amuser. Mais dans l'amusement-là, le Zouglou d'Anaï. Calmez-vous, on est tranquille. Je vais vous donner le bon à la toute l'équipe du rap-ivoire. Une salle à Noumabo pleine à craquer avec des spectateurs qui attendent impatiemment. L'animateur Didier Béhou donne le ton avec le doyen Luxon Pado venu soutenir la nouvelle génération de musiciens. Cette tête forte actuelle du rap-ivoire chauffe à blanc la salle. Le Zouglou représenté par certains de ses ténors enflamme les nombreux spectateurs. composé de cinq membres, le jury à la lorde de tâches de trancher. Le rap-ivoire, ce rythme très pisé, est donc le grand lauréat du Clash Musical 2022. Avant même la proclamation des résultats, des spectateurs font le pronostic. Moi, je ne suis pas rap-ivoire, parce qu'ils sont forts. L'animation est tellement bien, mais je veux pas dire sur le Zouglou qui va rempointer. Qu'à cela ne tienne, l'esprit de compétition prévalait entre les artistes dans les loges. À l'instar des finalistes Zouglou et rap-ivoire, les comédiens-chanteurs, le coupé décalé, font aussi partie des genres musicaux qui ont animé cette édition du Clash Musical 2022. Une émission de vacances qui, en plus de promouvoir la musique ivoirienne, a permis aux mélomanes d'être au contact de leurs artistes. Foseni Dambélé, directeur général de la RTI, représenté par David Noglio, a tenu à féliciter tous les artistes et les équipes de production. Le rap-ivoire a vraiment bossé cette année. On peut le voir à travers beaucoup de sorties. On respecte le Zouglou, on respecte la qualité du travail du Zouglou. C'est la musique qui gagne. Engouement, spectacle de qualité, belle organisation, le Clash Musical a encore tenu toutes ses promesses. Vive l'édition 2023 et nous recevons à présent notre invité de la culture à Douai-Poissy. Bonsoir, c'est un re-bonsoir. Bonsoir, M. Collot. Vous êtes le président de l'Académie Ivoirienne des Langues Maternelles. Je rappelle que c'est depuis 2010 que cette académie existe. Vous avez pour mission de promouvoir nos langues. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses ont évolué depuis 2010 jusqu'à maintenant ? Ça fait 12 ans. Tout à fait. Merci, M. Collot. Avant de répondre à votre question, les agniens disent que si tu trouves une noix de rogniers à manger, remercie le vent. C'est pour ça qu'au nom de ces deux voies de reconnaissance, je voudrais que vous me permettez de dire grand merci à M. le directeur général de la RTI qui a toujours été prompt à nos sollicitations et démontrait ainsi son grand amour pour la culture. Concernant les langues et leurs promotions, je voudrais que ça fait partie de notre vie et nous amplifions les actions de l'UNESCO qui recommandent qu'aucune langue ne soit laissée à l'abandon parce qu'elles sont le socle de notre développement tant au plan économique, éducationnel, social et que sais-je encore. Est-ce que vous pensez que vous avez évolué entre 2010 et aujourd'hui ? Depuis 2010, vous savez, quand on a un rêve, il faut faire un plan sinon ça passe au stade de souhait et donc nous avons commencé par la sensibilisation et grâce à nos actions depuis 2010, la journée internationale de la langue maternelle est célébrée en Côte d'Ivoire. Après cela, nous avons fait beaucoup de productions et aujourd'hui, nous avons près de 20 tableaux alphabétiques pour faciliter l'enseignement des langues maternelles et après ces deux phases, nous pensons que nous sommes aguerris pour aller sur le terrain de l'enseignement et donc depuis près de trois mois, nous avons commencé avec l'enseignement proprement dit et les choses avancent très bien. Et ça se passe à l'académie et comment ça fonctionne ? Comme des classes classiques qu'on connaît ou vous avez une autre façon de faire pour apprendre les langues ? Vous savez, l'adage dit que si tu ne peux pas construire une maison, il faut construire un hangar et donc, étant donné que nos moyens ne nous permettent pour l'instant que d'avoir un petit local pour mener nos activités, nous avons créé une bibliothèque dénommée Bibliothèque des Proverbes et des Langues Africaines pour montrer que les Proverbes étant cet élément qui révèle nos peuples lorsque vous y arrivez, vous allez trouver votre identité propre. Et donc, à l'académie, nous organisons des cours d'alphabétisation à l'endroit des femmes. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, l'analphabétisme a un visage féminin alors que, comme le dit l'adage, c'est la femme qui tient la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Et donc, il y a les femmes qui sont alphabétisées, il y a les jeunes, les élèves aussi qui sont initiés à leur langue, à leur proverbe, à la dromologie, promis par le professeur Nyangoramboua, paix à son âme, les dimanches et samedis, après-midi. Et à côté de cela, nous avons les vacances au cours desquelles nous organisons aussi des activités récréatives. Et donc, nous avons pour souci de permettre à ces enfants-là de se plonger dans leur tradition, dans leur identité culturelle véritable. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons, au niveau des femmes, nous appuyons sur les langues et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Vous avez parlé des vacances tout à l'heure. Voyons ce qui s'est passé cette année lors de la clôture des activités avec Raleigh Diomandé et Sephora Zeghi. Essayez de vous présenter en votre langue maternelle. S'exprimer correctement dans sa langue maternelle, un exercice assez complexe pour 4 sur 5 des jeunes que nous avons rencontrés. Je ne peux pas aller au Dénéca, je ne peux pas me présenter à mon intime. Mes parents, je m'en vais au Déné. Je ne parle pas ma langue maternelle correctement. Je comprends juste quelques mots. On n'a pas vraiment eu l'opportunité de vraiment pratiquer la langue à la maison. Et pourtant, que de bienfaits à savoir manier son ethnie? Par exemple, tu vas dans un endroit où il y a des gens qui parlent ta langue. Si toi, tu parles la même langue que eux, ça te permet d'intégrer facilement. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Quand je parle ma langue, je suis fier. Qu'est-ce que ça peut apporter? Je me dis que non, ça ne va pas tuer notre culture. On n'est pas dépaysé. Que faut-il donc faire pour la valorisation de nos langues locales? On nous enseigne tous le français à l'école. On ne nous enseigne pas la langue maternelle à l'école. Donc, si on enseigne ça à l'école, les enfants vont l'apprendre, ça va passer. Même si on doit envoyer ça à l'école, mais d'abord, la source à la maison, dans le foyer, on doit faire beaucoup d'efforts à moins que ça arrive à l'école. Comme ça, quand ça arrive à l'école, l'enfant a plus d'amour à apprendre. Conclusion. Autorités politiques et populations doivent s'impliquer pour redonner leurs valeurs d'antan. On l'a vu dans le reportage, pour certains, évidemment, nos langues sont en voie de disparition. Quel est le constat? Qu'est-ce que vous pensez justement de cette situation? C'est dramatique ou c'est encore possible? Oui, c'est dramatique. L'adage de dire si bien au commencement était la parole. Et donc, si vous n'avez pas votre langue, il va sans dire que votre développement va prendre un coup. Et à ce niveau, nos sages, nous ont appris que lorsqu'un enfant sait se laver les mains, les adultes l'appellent à leur table à manger. Et il n'y a que ces langues qui sont le réservoir, le creuset de toutes nos valeurs morales, nos valeurs éducatives qui peuvent guider l'enfant. Et donc, lorsque l'enfant n'a pas ces valeurs qui ne sont pas enseignées forcément à l'école, eh bien, il devient orphelin. En fait, vous nous dites que parler sa langue a un impact sur l'éducation de l'enfant. Tout à fait. Sur le plan moral, vous-même, vous savez que dans nos sociétés traditionnelles, c'est l'enfant qui prend la parole pour donner, par exemple, les nouvelles. Et avec ce mode traditionnel, il apprend à connaître les proverbes, à s'exprimer, à se tenir devant un public et donc à respecter aussi l'aîné. Et à côté de cela, vous savez qu'avec à l'école, du moins auprès du feu, on apprenait aussi, on faisait les comptes. Et aujourd'hui, les enseignements qui étaient donnés auprès du feu n'existent plus. Il faut ramener cela à l'école. D'où l'importance d'écrire et d'enseigner ces langues-là forcement à l'école. Alors, est-ce qu'on peut aller à l'Académie de langue maternelle, y entrer et ressortir avec un bon parler de sa langue ou d'une langue donnée ? Mais pourquoi pas ? Vous avez des cas précis ? Vous avez des personnes qui y sont allées et qui sont revenues avec ces niveaux ? Pendant ces vacances, les enfants ont appris à parler le gourou. Ce sont des enfants qui sont malinqués, à Brons, mais ils ont parlé, ils ont appris à parler le gourou. Et moi, même avec quelques mots, gourou, j'ai pu décanter une situation au plateau. Et donc, quand vous parlez la langue de l'autre, vous ouvrez à lui, il devient systématiquement sympathique. Ça brise les barrières. Ça brise les barrières. Et donc, nous avons pris toutes les dispositions. Ça fait près de trois décennies que nous œuvrons dans ce domaine. Alors, apprendre une langue, par exemple, c'est à peu près en combien de temps ? Mais, monsieur Coulot, toute grande œuvre commence à des étapes. Et donc, déjà, en trois mois, vous pouvez mener une conversation courante. Et cela dépend, bien entendu, de la capacité d'assimilation de la prénat. Oui, évidemment. D'accord. Donc, on retient que c'est dans trois mois, par exemple. Alors, l'Institut de linguistique appliquée, vous le savez, a fait beaucoup de recherches dans le domaine. En Côte d'Ivoire, on sait que, par exemple, on a regroupé les langues en quatre grands groupes. Est-ce que vous avez une collaboration avec Lila ? Bon, à ce niveau-là, je voudrais dire que chez nous, on dit que quand on a le même ventre, on ne se querelle pas sur le plat destiné à le nourri. C'est-à-dire que l'Institut de linguistique appliquée et nous poursuivons la même bête, c'est-à-dire le développement de notre pays. Et donc, nous avons une franche collaboration lorsqu'ils ont leurs activités. Ils nous invitent. À l'Académie, il y a beaucoup d'œuvres qui sont d'éminents professeurs, notamment le professeur Jérémy Coadio, un expert en la matière, qui nous aide énormément par ses conseils à viser. Et il est toujours à nos côtés parce que quand tu arrives au champ, tu prends le feu auprès de celui qui t'a dévancé. Très bien dit. Merci, merci beaucoup monsieur Adoua Kouassi. Vous êtes le président de l'Académie ivoirienne des langues maternelles, l'invité de la page culture. J'invite tout le monde à aller à l'Académie, à fréquenter l'Académie, à apprendre les langues parce que vous l'avez si bien dit, c'est l'identité. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau et voilà qu'il met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h. Ce soir, le sage nous apprend que les belles sonorités du balanfond ne sèvent à rien si les danseurs sont sourds. Dieu le voulant, on se retrouve demain.